bonsoir bonjour frères et sœurs shalom peuple de dieu voilà aujourd'hui nous arrivons vers la fin de la proclamation du 21 chapitre de l'évangile selon jean aujourd'hui 21e 21e jour 21e chapitre aussi et nous avons pris un thème tout au long de la proclamation de cette parole notre thème c'est celui ci demeure en jésus christ et sa parole demeure en nous et entrons vainqueurs et victorieux en 2021 et nous nous sommes inspirés du chapitre 15 le verset 7 donc toujours des gens qui nous dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez tout ce que vous voudrez cela vous sera accordé ce que nous demandons au seigneur c'est d'entrer en 2021 avec succès en vainqueurs et en victorieux pour les servir pour faire sa volonté car nous savons qu'il revient très très bientôt voilà pourquoi nous voulons ensemble proclamer ces derniers chapitres proclamer ces derniers chapitres comme une parole une parole vivante une parole qui donne la joie une parole qui donne la vie aussi proclamons la parole de dieu après cela jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de tibériat et voici de quelle manière il se montra simon pierre thomas appelé ditime nathanaël de cana en galilée les fils de zébédé et des autres des disciples de jésus étaient ensemble simon pierre leur dit je vais et lui dire nous allons aussi avec toi ils sortir et monter dans une barque et cette nuit-là ils n'éprirent rien le matin étant venu jésus se trouva sous les rivages mais les disciples ne savaient pas que c'était jésus 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 leur dit enfant n'avez vous rien à manger et lui répondirent non il leur dit jeter les filets du côté droit de la barque et vous trouverez ils les jeter donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poisson alors les disciples que jésus aimait dit à pierre c'est le seigneur et si mon pierre dès qu'il eut entendu que c'était le seigneur mis son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer les autres disciples vers avec la barque tirant les filets plein de poissons car il n'était éloigné des terres et d'environ deux cents coudées lorsqu'ils furent descendus à terre ils virent là des charbons allumés du poisson dessus et du pain jésus leur dit apportez des poissons que vous venez de prendre si mon pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein des cent cinquante trois grands poissons quoi qu'il en eut tant le filet ne se rompait point jésus à l'air dit venez manger et aucun des disciples n'osait lui demander qui es tu sachant que c'était le seigneur jésus s'approcha pris le pain et les randonnant il fit de même du poisson c'était déjà la troisième fois et jésus se montrer à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts après qu'ils eurent mangé jésus dit à simon pierre si mon fils de jonas m'aimes tu plus que ne même ceci il lui répond dire oui seigneur tu sais que je t'aime jésus lui dit et mes agnès il lui dit une seconde fois simon fils de jonas m'aimes tu pierre lui dit oui seigneur tu sais que je t'aime jésus lui dit et mes brébis il lui dit pour la troisième fois simon fils de jonas m'aimes tu pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois m'aimes tu et il lui répondit seigneur tu sais toutes choses tu sais que je t'aime jésus lui dit et mes brébis en vérité en vérité je te l'ai dit quand tu étais plus jeune tu t'es saigné toi même et tu allais où tu voulais mais quand tu seras vieux tu étendras tes mains et un autre descendra et te mènera où tu ne voudras pas aller il dit cela pour indiquer par quelle mort pierre glorifierait dieu et ayant ainsi parlé il lui dit suis moi pierre s'étant retourné vit venir après eux les disciples que jésus aimait celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de jésus et avait dit seigneur qui est celui qui te livre et en les voyant pierre dit à jésus et celui ci seigneur qui lui arrivera-t-il jésus lui dit si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe toi suis moi là dessus le bruit courut parmi les frères et ses disciples n'émouraient point cependant jésus n'avait pas dit à pierre qu'il n'émourait point mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe c'est ses disciples qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites et nous savons que son témoignage est vrai jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail je ne pense pas que le monde même puis contenir les livres qu'on écrivait amen et nous retenons ici une chose importante jésus a demandé à pierre même tu trois fois et pierre a dit seigneur tu sais toutes choses tu sais que je t'aime après il a dit suis moi et nous aussi nous voulons dire au seigneur jésus et nous l'aimons et nous voulons les suivre c'est pourquoi nous allons les suivre en 2021 ce que lui passe devant nous et l'autre verset que je retiens ici c'est le verset 25 qui dit jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail il dit je ne pense pas que le monde même aurait suffisamment des livres que le monde pourra contenir tous les livres qu'on pourra écrire par rapport à ce qu'il a fait oui le seigneur va faire va faire encore beaucoup d'autres choses alors nous entrons avec succès en 2021 et je vous donne rendez vous demain pour une proclamation spéciale où nous allons prier avec un thème passons à l'autre bord passons à l'autre bord c'est à dire entrons maintenant en 2021 et aujourd'hui nous terminons là avec cette proclamation et nous donnons gloire à dieu qui nous a permis de proclamer cette parole depuis les chapitres 1 jusqu'au chapitre 21 et en proclamant cette parole nous déclarons que nous sommes établis dans la parole elle est établie en nous et nous entrons avec succès en 2021 que dieu vous bénisse et dieu nous bénisse shalom peuple de dieu 1 1 1 Merci.